Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver tous, autant que vous êtes, comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. On est le 17 octobre 2020, 19h59, heure du Québec. L'important, c'est de garder la tête sur les épaules, d'être rationnel, de ne pas sombrer dans des idées tellement, tellement burlesques qu'on fait un fou de soi. Donc, revenez à des meilleures dispositions, comme dirait ma mère. Au Kansas ou à Kansas City, plus précisément, ça ne va pas bien. La situation de la pandémie est vraiment, vraiment hors contrôle partout. Je pense qu'hier, je pense que c'est la France, mais je ne suis pas sûr où c'est l'Europe, mais je pense que c'est la France. On avait le nombre d'infections plus élevées que les États-Unis pour la première fois, je pense, depuis des mois et des mois. Depuis la grande, la première vague, le mois de mars-avril. Donc, ça ne va pas bien en Europe. Ça ne va pas bien aux États-Unis, c'est le chaos total. Les experts s'attendent à peut-être doubler le nombre de morts d'ici trois mois, s'il n'y a rien qui est fait sérieusement au niveau de la Maison-Blanche pour prendre cette histoire-là au sérieux. Donald Trump se fout de ça, moque à tous les jours dans ses rallies, moque la pandémie, moque ceux qui portent les masques, moque la distanciation sociale. Je me demande c'est quoi son approche et son idée derrière tout ça. S'il pense qu'il va gagner l'élection comme ça, il est en train d'amener les républicains, non seulement au pied de la falaise, mais d'une abysse qui va vraiment être difficile à remonter, surtout avec les changements démographiques qu'on est en train de vivre aux États-Unis. Il y a de plus en plus de migrations de New York, de migrations de l'État de New York, l'État de la Californie, plein d'autres États démocrates. Parce que les impôts sont élevés, les taxes sont élevées, donc ces gens-là veulent avoir un niveau de taxation moins élevé. Donc tu t'éloignes des grands centres, parce que les grands centres t'offrent beaucoup plus de services, donc c'est normal que tu payes plus d'impôts. Et les gens ne voient pas ça comme ça, ne réfléchissent pas, ils sont plus instinctifs, donc ils s'en vont. Et là, ils sont en train de changer toute la démographie américaine, les États républicains qui se font inonder de citoyens démocrates. Parce que souvent, les États républicains sont moins taxés parce qu'il n'y a pas de service. Tu es laissé à toi-même, il n'y a aucun service. Donc c'est sûr que les taxes vont être beaucoup moins élevées. Kansas City. Il y avait tellement, tellement, les hôpitaux sont tellement débordés là-bas qu'on a commencé, et on est obligés de détourner des ambulances. Alors que les cas de COVID-19 explosent, ça nous a rapporté par ABC, c'est hier ça. J'avais vu ça passer sur une émission de télé, j'ai dit, il faut que j'aille voir cette histoire-là. Et c'est ça. Les hôpitaux Kansas City et des environs, dans le Missouri, sont débordés au milieu d'un pic troublant de cas de COVID-19 qui a contraint certains facilitateurs à refuser les soins non-urgents et d'autres à refuser les ambulances en raison d'une suroccupation. Les hospitalisations quotidiennes moyennes au COVID-19 ont augmenté d'environ 10 % cette semaine dans la région de Kansas City, alors que le Midwest est aux prises avec des taux d'infection quotidiens records et une pénurie de lits dans les unités de soins intensifs, selon le tableau de bord du conseil régional du Mid-America. Mais même si tu vois ça, tu lis ça, puis tu entends ça, t'en as plein encore les mêmes bizarres personnages qui disent que tout ça, c'est un coup monté, c'est fake, tout ce qu'on vient de lire, c'est totalement fake. Puis ça, c'est du monde qui voudrait être pris au sérieux. Puis qui voulait être pris au sérieux. Puis ils s'étonnent qu'ils ne soient plus sur des grandes plateformes. Parce que tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Moi, j'ai toujours été consistant là-dedans parce que j'ai des contacts, je parle à des gens du milieu de la santé. Parce qu'on a tous eu nos doutes au début, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Puis on pense qu'il y a un coup monté du gouvernement mondial, puis il n'y a pas de gouvernement mondial. Mais il devrait en avoir un, ce serait une bonne chose. Qu'on soit tous à l'unisson, ça réglerait des questions comme celle-là beaucoup plus rapidement. Donc c'est normal que tout le monde se questionne au début, parce que c'est quelque chose de tellement perturbateur. Mais tu as juste à parler à du monde sur le terrain, puis tu te rends compte que c'est vraiment vrai. La COVID-19, ce n'est pas une invention. Puis ce n'est pas un virus de grippe non plus. C'est quelque chose de très, très, très virulent, qui a des conséquences très graves. Il faut prendre ça au sérieux. Puis on n'est pas sortis de l'auberge. Puis tu ne pourras pas te sortir de ça tant qu'on ne sera pas à l'unisson. Tant qu'on va être dans chacun de nos directions, avec chacun de nos moyens, puis nos politiques, puis nos contraintes, puis nos projets, puis nos lois, il n'y a rien qui va se régler. Il n'y a rien de mieux que l'unité pour régler quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada